Shout out to all the youngest, man, I got a dream, it's a vision out there, go take it, go chase their dream. Swap! People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, à nouveau, à nouveau seul malheureusement. Mais mes compagnons, Polydome So et Rust me rejoindront ce week-end, d'où l'objet dans le titre de l'annonce, puisque vous pouvez, on espère que vous serez nombreux à nous poser des questions sur Snapchat, Twitter, Instagram, Instagram, et puis sur tous nos autres réseaux sociaux, en DMs de préférence, comme c'est plus pratique pour nous. Donc bref, posez-nous toutes vos questions, comme ça on se fera un plaisir d'y répondre dans des podcasts qui s'annoncent nombreux pour ce week-end, on répondra à vos questions. On fera aussi les previews du combat, l'UFC 228, Darren Till, enfin, Tahiroun est le champion contre Darren Till. On parlera aussi des duels futurs qui arrivent à l'UFC, et bien évidemment de McGregor-Habib. Donc si vous avez des précisions, différents aspects techniques dont vous souhaitez parler, y compris en boxe, parce que oui, le 22 septembre, Anthony Joshua revient contre notre ami, notre ami Povetkin, pardon. Donc on parlera également de ça, donc n'hésitez pas à faire pleuvoir les questions. Également, si vous voulez parler de combattants rétro ou de ce genre de choses, on se fera un plaisir d'en parler avec vous, d'en discuter, puisque ça nous fait énormément plaisir, comme à chaque fois. Bien, l'objet de ce mini-podcast, au-delà de cette annonce-là, qui vous invite donc à partager avec nous les questions que vous pourriez avoir, c'est le retour de Francis Ngannou. Ariel Elwani, le plus grand insider du MMA mondial, à la manière d'Adrian Wojnarowski en basketball, vient de révéler qu'un combat avait été d'accord, pas encore signé, il y a l'accord, mais il n'y a pas encore la signature, entre Curtis Blades et Francis Ngannou, prévu pour le 24 novembre prochain, main event à l'UFC Pékin, c'est ce que l'UFC souhaite, donc pour le marché quand même gigantesque chinois, ça montre quand même que l'organisation a toujours confiance en Francis Ngannou, mais ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un cadeau au loin de là. On rappelle qu'en 2016, les deux s'étaient affrontés, à Zagreb, donc UFC Zagreb, où il y avait Junior Dos Santos qui affrontait Benenswell, clinique de Junior Dos Santos, Francis Ngannou infligeait la seule défaite pour le moment en carrière de Curtis Blades, avec un arrêt des docteurs après deux rounds, puisque l'œil était complètement explosé, finalement, de Curtis Blades qui a fait la rencontre avec les points de Francis Ngannou, à cette époque-là, Francis était en pleine confiance, enchaîné les KO à l'UFC, et bien depuis, vous connaissez l'histoire, UFC 220 après un premier round quand même très abouti, très encourageant en Stipe Miochic, Francis était complètement cuit, et a été submergé ensuite par la fatigue et par la lutte de Stipe Miochic, donc il terminait le combat, son title fight, main event de l'UFC 220, alors qu'il était vraiment annoncé comme la nouvelle star pour beaucoup, le voyait déjà champion, façon quand même au champion le plus dominant de l'histoire de la catégorie, mais il perdait par décision unanime, et ensuite il revenait à l'UFC 226, contre Derek Lewis, tout le monde, y compris nous, à la fois on avait fait des pronostics là-dessus, on pensait vraiment que ce combat allait être un feu d'artifice, tous les fans étaient hyper impatients de voir ça, avec deux combattants qui avaient quand même une rivalité en dehors de la cage, qui s'étaient cherchés sur les réseaux sociaux, et qui avaient vraiment promis de rester debout. Mais voilà, mais voilà, il ne s'est rien passé sur le combat, 15 minutes, horribles à voir pourquoi, parce que Derek Lewis avait mal au dos, et Francis n'était pas lui-même, Francis était beaucoup moins entrepreneur que d'habitude, il tentait quasiment rien, il donnait je crois 11 coups sur l'ensemble du combat, et il perdait finalement par décision unanime, une décision unanime extrêmement poussive pour Derek Lewis, qui lui-même en conférence de presse disait ne pas être fier du combat, et qui voyait plutôt ce combat-là, cet événement, comme un step back plutôt qu'une avancée pour lui aider. Et après ce combat-là, Francis et à nous, dont on avait du mal finalement à analyser ce qui s'était passé avant du combat, s'expliquaient dans la cage pour ce combat, je pensais juste à mon corps effrayé, parce qu'il s'était passé la dernière fois, en référence au combat contre Stipei Mocic, cela pourrait se reproduire, et si cela arrivait ce ne serait pas bon, j'ai donc essayé de le contrôler, c'est ce que Francis expliquait sur son compte Instagram, et bien évidemment, Dana White, le président de l'UFC, qui est toujours dans les bons coups pour soutenir ses combattants, invité du podcast UFC Unfiltered, disait à propos de Francis Nganou, Francis Nganou, à l'époque de son arrivée, je pensais que ce type allait être champion des poids lourds, il a perdu la tête, ce gars a complètement perdu la tête, et a commencé à agir, je ne sais pas, d'une manière dont vous n'agissez pas, je l'ai complètement vu venir, de toute évidence, Francis est un gars massif, fort et percutant, et tout peut arriver quand il touche, mais est-ce qu'il passe à cette chose, où il ne se sent pas respecté, ce gars est toujours en feu, énervé après tout le monde, j'ai vu ça venir, je savais qu'il allait gagner, voilà, c'est ce que Dana White, Dana White, pardon, a expliqué à propos du combat de l'UFC 220, de ce qui se passe aujourd'hui, avec Francis Nganou, il ne sait pas ce qui s'est passé avec son combattant, il parle d'un problème d'ego, mais on sait très bien aussi que Dana White a quelques problèmes, peut avoir des problèmes personnels, avec certains de ses combattants, quand il y a des divergences, notamment au niveau des négociations, bref, tout ça pour revenir au combat, de Francis Nganou contre Curtis Blades, retour vers le futur véritablement, est très risqué, pourquoi ? Parce que Francis est sur deux défaites, de suite à l'UFC, là il affronte un combattant extrêmement solide, en la personne de Curtis Blades, Curtis Blades qui lui est en pleine bourre, depuis sa défaite contre Francis Nganou, il n'a pas connu la défaite, pardon, il est même sur une série de quatre victoires consécutives, la dernière, contre Alistair Overeem, avec un chaos monstrueux, lors de l'UFC 225, il était en mount position, et les coudes, les coudes de Curtis Blades, ont été impressionnants, certes, il a toujours d'énormes difficultés, d'énormes lacunes, on peut dire, en défense de striking, debout, on l'a vu contre Mark Hunt, on l'a vu contre Alistair Overeem, avec un genou qui s'est pris assez impressionnant, mais voilà, mais Curtis Blades ne tourne pas, il a les bons réflexes, contre Mark Hunt, il était passé à ça, véritablement, de se faire finir, mais, réflexe de lutteur, il a su mettre Mark Hunt au sol, et complètement renverser le combat, pour finalement s'imposer par des scènes unanimes, contre Francis Nganou, c'était sa lutte, la principale arme, et Francis avait réussi, véritablement, à contourner cela, il avait même forcé, comme on l'a dit précédemment, comme je l'ai dit précédemment, les docteurs arrêter le combat, mais voilà, aujourd'hui, Francis Nganou n'est plus même, au contraire d'un Curtis Blades, qui est en pleine confiance, Francis traverse une période de doute, et c'est vraiment ce qui va être intéressant, de voir à ce combat là, est-ce que Francis peut redevenir lui-même, pour ce combat contre Curtis Blades, en tout cas, ce combat là n'est pas du tout, un cadeau de la part de l'UFC, parce qu'il met, contre Francis, un combattant qui, 1, a déjà perdu contre Francis, et 2, un combattant qui est extrêmement bon lutteur, donc en soi, pour Francis, psychologiquement, c'est difficile de se dire, je reviens contre un mec, que j'avais quand même explosé, lors du premier combat, et de surcroît, un gars qui présente des attributs, des qualités techniques, qui peuvent être difficiles pour moi, donc bref, on espère véritablement, que pour Francis, ce sera la bombe, ce sera le combat du renouveau, on en profite aussi, pour remercier, donc notre cher, Hassan Al-Azred, pour sa question, qui a posé sur Youtube, question pour la sœur, les catégories VUIT et Light VUIT de l'UFC, sont-elles mortes, que pensez-vous du retour de Nikita Krylov, et Francis Ngannou, hype or hope, bonne continuation les raids, merci beaucoup Hassan, pour ta question, et bien j'en profite pour y répondre, ça me fait vraiment plaisir, effectivement Nikita Krylov est de retour, on en avait parlé dans un podcast précédent, bah on attend, en tout cas son, son premier combat à l'UFC, de retour, pour voir définitivement se prononcer, mais c'est hyper bien, pourquoi ? Parce que la catégorie Light Heavyweight, est en fin de vie, à l'UFC, c'est du neuf avec du vie, on l'a bien vu avec le combat, on en avait parlé, Shogun Roy, Anthony Smith, Shogun Roy qui était quand même à ça, dans un title shot, Daniel Kambi disait, j'aimerais bien combattre Shogun Roy, en cas de victoire, je crois que c'est fait démonter par Anthony Smith, là voilà Nikita Krylov, ancien de l'UFC, qui avait été cuté après sa défaite contre Misha Sirkunov, ancien espoir lui aussi, et qui depuis au Finals Global caracole, enfin vraiment il est tranquille, c'est la figure de pro, c'était la figure de pro de l'organisation, champion du Finals Global, après sa victoire contre Fabio Maldonado, très bon, un très bon retour, et rappelons qu'il est encore jeune, il a 26 ans, alors oui, oui, il a un bilan de 24-5, rien d'alarman, rien d'alarman, les combattants progressent, à 26 ans, il y a une énorme marge de progression encore pour lui, on l'a vu sur ces derniers combats, surtout regardez celui contre Fabio Maldonado, mal, oula, mambo mambo, je suis en train de faire une, une Rampage Jackson contre Fabio Maldonado, extrêmement intéressant, impressionnant comme KO, ça va faire du bien à la catégorie, ça va apporter du 109, et puis qui sait peut-être que notre ami John Jones pourrait bientôt revenir, et puis concernant la catégorie heavyweight, un peu la même chose, même si, même si voilà, il y a les Curtis Blais, il y a aujourd'hui Daniel Corbin qui est champion, il n'est pas jeune, mais ça apporte du 109, ça apporte du 109, Brock Lesnar qui va revenir, Steve Emotis, qui comme il n'est plus champion, va devoir finalement, à nouveau affronter des containers, bref, il n'y a pas des nouveaux noms véritablement, mais l'organisation bouge, GDS qui revient avec une victoire, Ken Velasquez qui devrait, son coach l'a dit, son coach l'a dit, qui devrait revenir en 2018, bref, voilà, c'est une catégorie qui est en mouvement, avec des noms intéressants, au contraire de la catégorie light heavyweight, et bien oui, et puis notre français à nous, Hypernope, là aujourd'hui c'est extrêmement difficile à dire, parce qu'il est en pleine confiance, Francis c'était une machine, une machine physique et d'efficacité, monstre d'efficacité, il finissait tout le monde, contre Derek Lewis, si Francis est au top de sa forme, psychologique et mentale, il n'y a pas match, au niveau des qualités des deux combattants, évidemment Francis est bien plus fort, dans tous les aspects, en striking notamment, mais il a perdu, pourquoi ? Parce que, comme il l'a dit, il a gardé avec lui, cette peur de la défaite de l'UFC 201, et on espère vraiment, que contre Curtis Blades, cette peur, ne sera pas à nouveau présente, pourquoi ? Parce que si Curtis Blades réussit un takedown, et que Francis commence à avoir des flashs de l'UFC 220, où vraiment il s'était fait punir, par Stipe Mjotic, sur les takedowns, puisqu'il n'arrivait pas à se relever, ça pourrait être très, très, très compliqué pour Francis, mais pour moi, je pense que le prochain combat, contre Curtis Blades, va vraiment nous dire, où il en est, en ce moment, au niveau, dans sa carrière, parce que, mine de là, il aura le temps, parce que de juillet à novembre, ça laisse le temps à Francis, de faire un travail psychologique, également, au niveau de ses qualités techniques, notamment en lutte, et puis là, on sait, on l'a vu, revenir à Okamoon, se ressourcer, bref, on espère vraiment, qu'on retrouvera le véritable Francis, contre Curtis Blades, en tout cas, en cas de victoire de Francis, il marquerait véritablement, son retour, pourquoi ? Parce que Curtis Blades, comme on l'a dit, est en pleine bourre, c'était, il était en top du top, des contenders, avec sa victoire, sur Alistair Overhim, il a un déficit, aujourd'hui, d'image, auprès du grand public, notamment, pour sa défaite, contre Francis Ngannou, et puis pour son style, qui n'est pas le plus impressionnant, non. Une victoire de Francis, ça confirme véritablement, son statut, part dans le gratin, de la catégorie, et surtout, bah, ça confirmerait, qu'il n'y a, qu'une véritable défaite, pour lui, à l'UFC, celle, contre Stipinovic, où l'avait été, dépassée sportivement, alors qu'on dirait, que Lewis, c'était uniquement, un problème psychologique, et on le rappelle, une défaite, par décision, après 22 coups reçus, bref, il n'a pas, il n'a pas eu de dommages, lors de ce combat, il n'a pas été dominé, d'un point de vue technique, et il n'y a pas eu, de coups de highlight, qui ressort de ce combat, c'était un non-match, finalement, donc pour Francis, s'il revient, il revient fort, lors de ce combat-là, contre Curtis Blade, ça confirma vraiment, tous les espoirs placés en lui, et en cas de défaite, god damn, en cas de défaite, ce serait extrêmement compliqué, pour notre cher Francis, bon, si c'est un problème psychologique, ce serait effectivement, très inquiétant, surtout si rien ne se passe, si c'est sportif, ce serait, vraisemblablement, une défaite, pourquoi ? Parce que Francis aurait été submergé, par la lutte, de notre ami, eh bien, de notre ami Curtis Blade, ça aussi, ce serait inquiétant, mais bon, parce qu'il y aurait le précédent, du combat de 2016, toujours est-il que pour Francis, c'est un combat risqué, mais, intéressant pour lui, pourquoi ? Parce qu'en cas de victoire, il pourrait, s'établir comme véritablement, un très très sérieux prétendant, et balayerait d'un revers de la main, tous les doutes qu'il a sur lui, imaginez, Francis en novembre, mais KO Derek Lewis, oh Derek Lewis, pardon, Curtis Blade au premier round, tout le monde doit oublier, tout le monde doit oublier, ce qui s'est passé, contre Derek Lewis, cette véritable faillite, psychologique, tout le monde, la hype repartira, et on pourra entrevoir, moi ce qui m'intéresserait, évidemment, ce serait une revanche, contre Stipe et Miotis, pour voir, tous les progrès tactiques, que Francis Ngannou a fait, parce qu'on se rappelle, voilà, la fatigue avait énormément joué, et qu'est-ce qu'un Francis plus discipliné, moins, finalement, à la recherche du KO expéditif, pourrait donner contre Stipe et Miotis, c'est ça qui m'intéresserait, j'en profite aussi, pour répondre à la question, enfin, au commentaire de Hassan Al-Azret, sur YouTube, question pour la sueur, la question est qu'un S, les catégories heavyweight, et light heavyweight de l'FC, sont-elles mortes, que pensez-vous du retour, de Nikita Krylov, Francis Ngannou, hyper hope, et bien Nikita Krylov, ancien light heavyweight de l'UFC, depuis qu'il fait des carnages, au Fight Night Global, dernière victoire impressionnante, par KO contre Fabio Maldonado, ou, comme dirait, Rampage Jackson, Mambou Marbo, donc, oui, très juste qu'il revienne, 26 ans seulement, il va faire beaucoup de bien, à la catégorie, il avait été cuté par l'UFC, après sa défaite, contre Michel Cirkunov, moi je trouve ça très bien, parce que la catégorie, l'a été vu, on a beau dire, qu'il y a John Jones, et Daniel Cormier, dans une certaine mesure, avec Sandor Gustafson, mais c'est quand même, une catégorie, qui est extrêmement faible, par rapport, aux autres, de l'UFC notamment, parce que voilà, il y a trois noms, qui portent véritablement, deux noms et demi, qui portent la catégorie, et pour vous dire, à quel point, ces deux noms et demi, sont tellement forts, et bien Daniel Cormier, est obligé de monter, en heavyweight, pour trouver un semblant, de concurrence pour lui, voilà, voilà où on en est, donc je trouve ça très bien, qu'il revienne Krilov, qu'il ait sa deuxième chance, j'espère juste, que l'UFC, il lui donnera, véritablement sa chance, parce qu'aujourd'hui, des Shogunois, qui sont aux portes, du title shot, en 2018, c'est plus possible, on l'a vu, Anthony Smith qui arrive, boum, qui met directement KO, ça n'est pas, une bonne image, donnée par l'UFC, à cette catégorie, light heavyweight, d'autant plus, que Anthony Smith, on en avait déjà parlé, dans les previews, il est très peu probable, qu'il soit, champion de la catégorie, certes, il a un pression dans le striking, mais il a certaines limites, il a un grand nombre de limites, contre Daniel Cormier, et même contre Alexander Gustafson, je pense qu'il passerait, un très mauvais quart d'heure, et contre John Jones, je n'en parle, même pas, donc bref, c'est bien, le retour de Nikita Krilov, fait beaucoup bien l'UFC, heavyweight, ben l'heavyweight, il n'y a pas de nouveaux noms, c'était vraiment Francis, le nouvel histoire, de la catégorie, avourcher le nouvel espoir, de la catégorie, mais là, il faut vraiment du neuf, il faut du neuf, mais il y a des vieux qui reviennent, Junior Dos Santos est revenu, notre ami Ken Velasquez, selon son coach, la team McKay, devrait revenir pour 2018, ce qui est une excellente nouvelle, pour l'UFC, en général, et puis voilà, Stipei Munchin, qui a perdu sa ceinture, qui va être de retour, à affronter d'autres combattants, qui va devoir être actif, pour retrouver sa ceinture, Brock Lesnar, qui lui, va affronter, et normalement, je touche du bois, enfin, normalement, affronter, si tout se passe bien, avec Usada, Daniel Cormier, bref, sur le papier, cette catégorie, weight, elle est haute, mes amis, cette catégorie weight, est vivante, est vivante, d'autant plus, que si Cormier, reste dans cette catégorie, Junior Dos, pourrait aussi monter, bref, c'est intéressant, c'est vraiment très passionnant, ce qui se passe actuellement, et puis donc, mon cher Hassan, français gagne à nous, Hyper Hope, eh bien, son prochain combat, nous dira véritablement, de quoi Francis est fait, j'espère que ce sera une victoire, impressionnante, expéditive, par KO, qui puisse repartir de l'avant, et définitivement, tirer un trait, sur un UFC 200, qu'il porte comme un fardeau, c'est terrible, mais c'est le cas, donc Francis, on espère vraiment, une grosse mise au point, P-O-I-N-G-S, lors de ce combat, contre Curtis Blades, et puis, je vais oublier la fin, du commentaire Hassan, bonjour sur les Rays, merci Hassan, ça nous fait très plaisir, d'avoir ce genre de commentaires, qui nous encourage, évidemment, pour poursuivre cela, on rappelle, ce week-end, un max de contenu, sur la sueur, avec Polly Domsaw, et Rust, on fera peut-être un live, on ne sait pas, bref, balancez les commentaires, vos attentes, sur les previews, sur les différents combats qui arrivent, Box, MMA, on va faire une preview de Till Woodley, on va faire une preview de Gajivik, on va bien évidemment, parler de McGregor Habib, et si vous avez, des combattants rétro, ou oldies, enfin ce que vous voulez, on en parlera, des espoirs, des demandes, je ne sais pas, d'interview, etc, ce sera avec plaisir, bref, je le rappelle, Instagram, arrobas de la sueur, n'hésitez pas à nous follow, sur Instagram, ça nous ferait très 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 plaisir, Twitter, arrobas de la sueur, tiré du bas, off, OFF, Facebook, arrobas de la sueur, euh, Snapchat, arrobas de la sueur, on compte sur vous, merci de votre fidélité, et à très vite, allez Francis ! Shout out to all the youngest, man, I got a dream, there's a vision out there, go take it, go chase that dream, man, SWEAT ! People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what, I back it up, I back it up !